Alors sujet très intéressant, Japon, Chine, concurrence régionale, ambition mondiale. Donc la Chine et le Japon tentent d'afficher leur leadership et entrent en concurrence tant à l'échelle économique que militaire et territoriale. Leur relation diplomatique montre de nombreux désaccords, de nombreux contentieux, chacun cherchant à étendre respectivement leurs influences évidemment. Donc parlons un peu de la rivalité sino-japonaise à l'échelle régionale. Il y a une rivalité économique d'abord, parce qu'économiquement le Japon et la Chine se disputent le leadership en Asie méridionale et orientale. Donc le Japon affiche une domination financière, mais la Chine est leader industrielle et commerciale par exemple. Automobiles, textiles, etc. On connaît tous Made in Chiney. Et il y a aussi des rivalités territoriales ancrées. L'actualité par exemple est régulièrement émaillée des conflits sino-japonais. Malgré je crois la signature d'un traité de paix en 78, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça ouais. Mais en fait entre eux il y a une rivalité historiquement ancrée, depuis longtemps. Guerre mondiale, guerre froide, etc. Mais on peut dire que le leadership militaire revient à la Chine qui tente d'imposer sa domination. Notamment en intervenant dans le conflit nord-coréen par exemple. Essayer de s'imposer, c'est bien. Ou pas, je m'en fous. Alors on va voir cette rivalité maintenant à l'échelle mondiale. Donc j'ai encore une rivalité économique. Depuis 2010 la Chine elle est passée deuxième au rang des puissances économiques mondiales. Donc elle a doublé le Japon. L'objectif d'ailleurs des chinois est de dépasser les Etats-Unis. Bonne chance à eux. Ça va être dur, ils n'ont pas inventé McDo. Le Japon quand même à l'échelle internationale reste une grande puissance. Avec la bourse de Tokyo par exemple financièrement. C'est la deuxième du monde d'ailleurs. Deuxième. Et il y a une rivalité aussi géopolitique. Et dans ce domaine c'est la Chine qui affirme son leadership. Le Japon reste un petit peu indépendant des Etats-Unis. Même s'ils cherchent à s'émanciper de cette tutelle. C'est encore le chemin à faire. Voilà. Et pour finir il y a aussi une rivalité sino-japonaise à l'échelle culturelle. La Chine est la première diaspora au monde avec 50 millions de personnes. En s'appuyant sur les instituts Confucius. Le vieux philosophe. On connaît aussi la philosophie. Elle organise un petit peu des événements internationaux à travers le monde. Et le Japon lui il affiche plus la stratégie du Cool Japan quoi. Avec sa diffusion planétaire de produits culturels comme les mangas, les animés, les jeux vidéo etc. On connaît. Mario, Miyamoto, Link et tout. Pokémon aussi. Alors pour conclure ils sont concurrents un petit peu dans tous les domaines. Après ils parviennent quand même un petit peu à s'entendre sur des échanges régionaux quoi. Et toutefois si je puis me permettre on pourrait dire que c'est quand même la Chine qui a tendance à l'emporter. Dans cette course effrénée vers le développement et la domination. Et c'était la fin de se corriger l'histoire-géographie. Du coup je vous donne rendez-vous sur studirama.com pour voir tous les corrigés du bac d'histoire-géographie. Bisous. Kiss.